Salut, aujourd'hui je vais dessiner un Père Noël. Pour ça, vous aurez besoin d'un crayon, d'une gomme, d'un feutre noir et de feutre de couleur. Petite particularité, j'utilise la télékinésie. Ceci étant dit, c'est parti ! Vous commencez par dessiner un cercle. Vous donnez plusieurs coups de crayon, même si ce n'est pas tout à fait rond, ce n'est pas grave. Au centre, vous tracez un trait vertical. Et un trait horizontal. Juste en dessous, vous mettez le nez. Et une bouche bien souriante. Aux extrémités, vous mettez les deux yeux. Puis, vous ajoutez les oreilles. On peut commencer à placer son bonnet. Donc là, vous le faites comme si on regardait par en dessous. Et vous ajoutez le pompon. Pour le corps, vous allez faire un ovale qui va toucher la tête du Père Noël. Voilà, vous effleurez et vous continuez. Vous pouvez donner plusieurs coups. C'est plus facile, plutôt que d'essayer tout de suite de dessiner d'un coup. Vous voyez, ça effleure la tête. Ensuite, vous commencez par les oreilles et vous dessinez la barbe. Vous commencez par l'oreille gauche et vous terminez par l'oreille droite. Au milieu, vous allez ajouter deux petits traits. Vous allez faire un droit et un gauche. Et juste en dessous, vous mettez la ceinture. Vous allez faire le reste de la ceinture. Je lui donne cette forme-là. Comme ça, on a l'impression que son ventre est plutôt vers le bas que vers le haut. Vous continuez avec ses bottes, ses jambes et ses bottes. J'essaye d'être à peu près symétrique. Ce qui est reproduit à droite, je me reproduis à gauche. Et vice-versa. Ah, j'ai oublié. Il y avait une partie de la barbe à faire. Voilà, c'est fait. Donc, pareil, il y a une forme de symétrie. Le sourcil aussi. Je reproduis la même chose à gauche et à droite. Maintenant, on s'attaque aux bras. Je fais des bras très flexibles, voire mous. C'est le plus facile à dessiner. Pour les mains, vous allez dessiner une boule à gauche et une boule à droite. C'est ce qui est le plus facile à dessiner. Inutile de mettre des détails, ça ne sert absolument à rien. Et on retrouve toujours la même symétrie. Ce qui est reproduit à gauche, on reproduit à droite. J'ai oublié un petit détail. Le petit trait pour la botte. Et voilà, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à repasser le feutre noir, votre crayonné. Et ensuite, vous gommer. Pour terminer, vous n'aurez plus qu'à prendre vos feutres et coloriser de la même manière que moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce en l'air. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Salut !